Bonjour, je suis Laura. Et moi je suis Elie. Nous sommes de l'association Naga. Et en fait, notre association, c'est un média artistique et citoyen. Et on va à la pêche aux bonnes nouvelles auprès des habitants qu'on rencontre dans les rues de Nice. Ça, c'est notre approche. Et puis ensuite, notre première question. Et vous alors, est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous partager aujourd'hui ? Souvent, il y a un blanc. Mais c'est à cet endroit-là que la connexion se fait. Mais qu'il y a rencontre. Dans notre société, on n'est pas vraiment habitué à se raconter nos bonnes nouvelles, les choses sympas, positives. Et très souvent, c'est là que les visages s'ouvrent. Et c'est là que tout commence, de quelque part. Et donc, on va vous partager ce qui nous a marqués, comment ça fonctionne. J'ai un souvenir de nos pérégrinations. C'est un garçon, un jeune garçon, 19 ans, qui travaillait à la libération, au marché de libération. Un poissonnier, en fait. Un poissonnier, voilà. Il était trop mignon. Et donc, on se balade avec Ellie. On a notre petit sac à dos. Notre vélo fleuri. Et on l'aborde. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous partager ? Ou quelque chose de joyeux qui vous sera arrivé à vous, à votre entourage ? Il prend une grande inspiration. Il réfléchit deux secondes. Ah bah oui, je vais être papa. J'ai appris que je vais être papa. En fait, on s'illumine avec lui. On partage avec lui toute la joie. Moi, je vous en raconte une aussi. C'était à Pasteur. On se baladait pas loin de l'arrêt de tram à Pasteur. Et une dame attendait le bus. Et donc, on lui demande, madame, c'est quoi votre bonne nouvelle du jour ? Et elle nous répond que, bah, elle, c'est les bonnes résolutions qu'elle a envie de prendre. L'envie qu'elle a d'évoluer dans son travail. Elle nous raconte que souvent, on cherche la stabilité. Cette maman, d'ailleurs, elle avait envie de foncer. Et elle nous racontait l'amour qu'elle a pour ses enfants, que c'était moteur pour elle. Voilà, et c'était vraiment un chouette moment. Et après, elle a pris son bus. Alors moi, j'ai une autre maman aussi, dans un parc. Et elle nous dit, bah, mon fils a des très bonnes notes à l'école. Mais pareil, c'est tout simple. Et j'ai trouvé un boulot. Des petites phrases comme ça, toutes simples, toutes banales presque, on pourrait dire. Mais finalement, quand on voit le visage des personnes qui s'illuminent, juste sur une petite nouvelle comme ça. On se sent hyper privilégié, en fait. Et puis, moi, ce qui m'a marquée, c'est aussi le caractère universel, parfois, des réponses que les gens nous apportent. Quand on pose la question, c'est quoi qui vous rend heureux ? C'est quoi vos petits kiffs du quotidien ? Eh bien, bien souvent, on a les mêmes réponses. Alors, ça va parler de l'amour des proches, la famille, les amis. Ça va parler de la nature, parfois de la spiritualité, même. Après, on n'est pas là pour faire une dictature du bonheur, mais plutôt vraiment, très simplement, essayer de rencontrer les gens, d'avoir des échanges et chercher par tous les moyens d'avoir un peu de joie et de se partager un peu de joie. Ça, c'est plutôt notre expérience à nous, c'est que c'est très addictif, en fait. Parce que finalement, voilà, ces moments de bonheur qu'on partage réellement, sincèrement avec les gens, on les vit à travers eux, à travers ce qu'ils nous disent. Et d'ailleurs, justement, si vous avez, vous, une initiative positive, artistique, sociale, citoyenne, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et on se fera une joie de parler de votre projet. C'est tout pour nous, pour ces trois minutes de bonne humeur. On espère que vous serez là pour nous écouter à nouveau et on vous racontera d'autres bonnes nouvelles, d'autres moments dans les rues de Nice. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.